Jean-Luc Boulin, bonjour. Selon les études et de nombreux observateurs, la recherche de nature, de slow tourism, de terroir authentique, bref, la quête d'un tourisme plus raisonnée, semble être une tendance de fond. Selon vous, parlons-nous ici de l'émergence d'une niche, d'un grand point de l'économie touristique ou bien de l'ensemble de l'industrie ? Bonjour Guillaume, merci pour cette question qui est une question essentielle pour moi, même si ce n'est pas simple d'y répondre, parce que ce dont on est sûr, c'est qu'on avait un signal faible. Avant la crise sanitaire, on voyait bien que le slow tourisme, l'envie de voyages responsables commençaient à se faire doux. La pandémie a accéléré de façon absolument énorme ce mouvement. On peut dire qu'on a eu un choc et souvent les tendances deviennent majoritaires lorsqu'il y a un choc. C'est une fois que ça passe dans l'imaginaire collectif que c'est plus positif de voyager à 50 km autour de chez lui plutôt que de prendre un avion pour aller faire une capitale en Europe, qu'à ce moment-là c'est une tendance qui est vraiment générale. Donc on peut dire qu'en ce sens d'âme, et on ne se trompe pas avec les autres aspects qui sont sur la consommation de produits locaux, quand on voit comment la grande distribution reprend à son compte et s'adapte à ces nouvelles tendances, on se dit qu'eux qui font des études de marché poussées, il y a bien quelque chose qui est en train de se passer. Mais parallèlement en face, on a malgré tout des acteurs historiques qui existent sur le transport aérien, qui existent dans l'hôtellerie des grandes villes, notamment sur le tourisme international, qui évidemment ne vont pas baisser les bras comme cela, et qui vont continuer à faire des offres alléchantes dès que ce sera possible aux mêmes visiteurs, qui vont être écartelés entre un week-end à Bakou, à l'autre bout de l'Europe, et puis mon envie d'aller dans un gîte rural à 70 km, parce que quelque part c'est mieux. Mais dans ce combat-là, on ne sait pas qui c'est qui va gagner, et d'après moi il n'y aura pas forcément de gagnant, et donc je serai plutôt pour la deuxième position, c'est-à-dire une large part de l'économie touristique, mais on ne peut pas penser que notamment dans les années immédiates, on arrête totalement ce qui a fait la force du tourisme pendant les années, c'est-à-dire ce tourisme de masse, ce dépaysement, etc. Surtout qu'il sera encouragé par les acteurs dont c'est l'intérêt économique le plus naturel. Si ces tendances se confirment, elles vont contribuer à refaçonner l'offre, et donc inciter à revoir en profondeur la gestion des flux touristiques. Comment trouver un équilibre entre une attractivité maîtrisée, la nécessité de respecter l'environnement et de générer des recettes ? Alors ça c'est également un point extrêmement intéressant, puisqu'on se retrouve aujourd'hui avec des flux touristiques spontanés, parce qu'il y a un réadressage des visiteurs sur des sites, une réaffectation, quand vous fermez les remontées mécaniques, mais vous avez naturellement énormément de monde qui vont dans les espaces, on peut faire de la luge, du ski de fond, etc. Ce qui n'est pas sans me poser problème, puisque les sites ne sont pas forcément adaptés pour cela. De notre côté, on peut se retrouver, on a des phénomènes aujourd'hui, où il y a des consommations massives, qui sont juste des consommations d'aération, d'opportunités, par exemple pendant les dernières vacances de février, sur les différents littoraux français. Ce ne sera pas facile à gérer, en plus tout le monde a envie, je pense les élus en premier, les habitants également, voire les professionnels, d'avoir un tourisme plus responsable, plus équilibré. Il n'empêche qu'on va se retrouver avec des destinations qui, par exemple, vivent du tourisme international. Dans ma région, il y a le Saint-Émilion, qui a à peu près abandonné 70% de sa clientèle internationale en 2020. Toute l'économie locale est faite uniquement autour d'une clientèle internationale. Si on n'accompagne pas de façon majeure ces destinations qui seront les plus impactées, les destinations les plus riches d'hier seront peut-être demain les destinations qui souffriront le plus. Et donc, il va falloir les accompagner pour se reconvertir et pour que, notamment, il puisse y avoir des sorties de crise pour les opérateurs qui soient concernés par cette baisse drastique. Parallèlement, sur les territoires qui vont recevoir des nouveaux flux touristiques, il va falloir adapter certaines infrastructures, il va falloir former également les professionnels, il va falloir travailler sur du tourisme des quatre saisons. Donc là, il y a aussi un travail d'accompagnement qui est essentiel et qui nécessite que l'ensemble des filières, selon moi, et des organismes de gestion de destination, que ce soit au niveau local, départemental et régional, se mettent autour de la table pour construire des plans de réadaptation parce qu'il est évident que, dans tous les cas, le tourisme de demain ne sera pas celui-là. Vous insistez sur l'accompagnement des acteurs du tourisme pour assurer cette transformation. Qu'est-ce que vous recommandez ? Est-ce que ce sont des formations, des outils spécifiques, des outils de monitoring, par exemple ? Alors, il peut y avoir ça, mais le plus important au départ, pour moi, c'est sous une forme de management public du tourisme. Je pense qu'il y avait une seule pensée dans le développement touristique pendant des décennies qui était de faire progresser, en croissance, en nombre, les visiteurs sur une destination et donc le chiffre d'affaires et de développement économique. Aujourd'hui, il faut qu'on ait une réflexion qui soit beaucoup plus inclusive avec l'ensemble des acteurs concernés, et notamment les habitants, les professionnels du tourisme, les élus locaux et les touristes, qui sont les quatre familles intéressées, finalement, par le fait touristique. Et du coup, il faut les faire réfléchir ensemble. Je pense que c'est la première des choses à faire. Et ça, on n'a pas du tout l'habitude, en France. C'est-à-dire comment on peut avoir autour de la table des représentants des visiteurs, des professionnels, des habitants, et des élus locaux où tout le monde n'aura finalement pas à la base le même objectif. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est de les faire s'asseoir autour de la même table. Pour moi, c'est amener cette culture de la concertation pour organiser le tourisme de demain, parce que si on ne le fait pas, on aura des intérêts divergents qui s'érigeront en opposition. C'est logique. Donc, je pense que ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses derrière, il y a sans doute de l'accompagnement à la transformation d'un certain nombre de professionnels du tourisme. Il y a de la communication, il y a sans doute de la formation, et puis, il y a sans doute une façon d'observer le tourisme qui doit être de même différent, je pense. Alors, outre la performance économique, quels sont les nouveaux éléments qu'il faudrait également prendre en compte pour piloter sa stratégie de développement touristique ? C'est exactement ça. Sur l'observation, aujourd'hui, et depuis très longtemps, on observe l'activité économique du tourisme. Nombre de nuitées, panier moyen dépensé par les visiteurs, etc. Surtout afin à la fois de mesures de la performance des outils qui pilotent le tourisme et des collectivités, et également pour voir quel marché est le plus intéressant à démarcher. Demain, je pense qu'il va falloir avoir d'autres indicateurs essentiels, notamment, comme par exemple le fait déjà la Nouvelle-Zélande, sur la mesure de la pression qu'ont les habitants du phénomène touristique, sur l'apport à l'économie locale, mais pas uniquement en termes d'euros dépensés, mais en termes d'économie circulaire également. Et c'est très lié à l'économie résidentielle de façon générale. Aujourd'hui, un touriste international va dépenser deux fois plus qu'un touriste français, mais ne va pas forcément le dépenser au même endroit. Et des fois, l'endroit où on dépense est essentiel pour la survie locale. Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans un petit village et qu'il y a quelques gîtes ruraux, mais que ces gîtes ruraux contribuent à maintenir ouvert une boulangerie, un salon de thé, c'est essentiel pour la population locale. Par contre, à côté, vous pouvez avoir une sorte de resort, un hôtel de luxe qui soit fermé sur lui-même, qui a beaucoup plus de chiffres d'affaires, mais qui aura moins d'impact sur l'économie locale. Et ça, il faut en discuter. Et surtout, il faut le mesurer. C'est-à-dire, quel est l'impact du tourisme, en quoi il régénère l'économie locale. Et c'est dans ce sens que de plus en plus de personnes aujourd'hui parlent de tourisme régénérateur ou régénératif, dans le sens où il va apporter au territoire plutôt qu'enlever une partie des richesses ou appauvrir un certain nombre d'acteurs. Du coup, si je comprends bien, le fait de miser davantage sur le qualitatif plutôt que sur le quantitatif n'aura pas de conséquences négatives sur les recettes. Oui, les recettes peuvent être moindres sur un territoire. C'est pour ça qu'il ne faut pas opposer le quantitatif ou le qualitatif. Les recettes peuvent baisser sur un territoire parce qu'on n'aura pas le même type d'activité touristique. si vous avez une clientèle internationale qui va dépenser 200 euros par jour versus une clientèle nationale qui va en dépenser 80, au même nombre de touristes, les recettes seront évidemment moins importantes. Mais à quoi sont utilisées ces recettes ? Si elles sont utilisées à l'économie locale, à faire plus d'économies circulaires, à faire fonctionner les producteurs locaux, les artisans locaux, à ce moment-là, l'impact sur le territoire peut être aussi important, sinon supérieur. Et donc, c'est une façon de mesurer qu'il faut mettre en avant et non pas juste le montant brut des recettes. C'est en ce sens qu'on peut monitorer différemment le tourisme sur nos territoires. Merci beaucoup, Jean-Luc Boulin. Merci, avec plaisir.